Salut à tous, bonjour, la communauté Zincoin, ah bah oui, je me suis habillé sur ces deux conseils, c'est une bonne augure là, et donc j'en profite pour, alors c'est une vidéo qui va être un peu rassurante pour tout le monde, parce que vous avez vu que la putosphère se déchaîne, ils sont aux abois, ils ne savent plus quoi trouver, pour essayer de vous faire paniquer, pour essayer de vous faire vendre dès le 17 novembre, parce que vous allez vous faire avoir, hein, mon dieu, vous avez fait tout ce chemin depuis le mois de février, vous avez acheté, vous avez pris des risques, et vous allez vendre le 17 parce que la putosphère vous le dit, hein, ils croient qu'ils rêvent, non, on est une communauté de 4300 investisseurs au moins, et on est solide, hein, il y a trois demandes de remboursement de 50 euros, c'est ça, donc, non, vous n'allez pas vendre le 17 novembre, vous allez, vous allez faire, pas comme on vous dit, mais vous allez faire des choses bien, je le sais, alors vous savez que le live qu'on a fait, jeudi dernier avec Karim, a été assez inaudible, on a eu encore des problèmes de son, il faut dire qu'on a toutes sortes de techniciens dans l'équipe, mais on n'a pas d'ingénieurs du son, à part moi, mais bon, là on n'est pas, on s'est pas, on a un peu improvisé, on s'est retrouvé avec un micro pour deux, et du coup ça marchait pas, bon. Donc, je vais récapituler un petit peu ce qu'a dit Karim, même si vous avez pu aller écouter sur sa propre chaîne, il a tout dit déjà en long et en large, vous avez la chaîne crypto-tuto aussi de Fabrice qui est excellente et qui récapitule tout et qui vous explique comment créer votre compte sur la plateforme IDAX ou IDAX sur laquelle nous allons être listés dans une semaine, car maintenant c'est une semaine, c'est dimanche prochain, alors il y a beaucoup d'informations bien entendu, vous allez voir qu'à partir de la semaine qui arrive, c'est-à-dire à partir de mardi, vous allez avoir des informations quasiment en continu, donc je souris, excusez-moi parce que je me marre pour la putosphère, parce que quand ils auront été défroqués, en plus ils vont prendre une série de procès sur la tronche à laquelle ils ne s'attendent pas, parce que sur Youtube ça laisse des traces figurez-vous, mon petit crypto-timal et les autres, on va rigoler, parce que les diffamations ça y va, oulala les procès vous allez prendre les gars, mais qu'est-ce que vous allez morfler, voilà je vous le dis, parce que s'il nous reste de l'argent, ça va être pour votre cul, il faut quand même que vous le sachiez. Ok, alors, je vais d'abord, je vais d'abord, comment dire, vous donner un petit peu les nouvelles, et puis récapituler un peu ce qu'on a dit sur le live de jeudi avec Karim, qui était un peu inaudible, et puis à la fin je vais y régler mes petits comptes avec la putosphère, alors ceux qui ne veulent pas écouter, comme ça vous ne serez pas obligés d'écouter jusqu'à la fin. Alors, donc, ce qu'on a dit avec Karim, c'est que, alors, pour ceux qui vont garder leur Zincoin, ceux qui en ont déjà acheté, ceux qui gardent leur Zincoin 18 mois sur leur wallet, c'est-à-dire sans en vendre, auront un bonus de 7% de leur wallet, du contenu de leur wallet, donc au bout de 18 mois, c'est quand même énorme, si vous en avez 3000, bon, ça vous fait 7% 3000, et puis si vous en avez plus, donc 7%, ça c'est déjà le cadeau, quand on nous dit, mais pourquoi vous allez réussir alors que les autres cryptos se sont cassés la gueule, ben voilà pourquoi, ce genre de trucs, ce genre de choses, le genre de choses qui fait qu'on est une communauté, qu'on est soudé, qu'on est une équipe, le club WTO aussi, qui est une création qui n'existe pas, je ne crois pas, dans les autres cryptos, il n'y a pas de club bitcoin, il n'y a pas de club ethereum qui vous font bénéficier des terres moins chères, ou de choses comme ça, le minage qui va arriver, alors vous allez avoir dans l'ordre, mardi, toute la liste technique, tout ce qu'il y a à savoir sur la blockchain WTO, on va diffuser, donc vous allez pouvoir accéder à ces informations qui vont être extrêmement techniques, mais vous allez pouvoir, les pseudo-experts de la toile, de la putosphère, vont pouvoir se régaler, ils vont pouvoir les vérifier situellement, ils ont fait une blockchain, merde, alors, oh putain, comment ils ont fait, on croyait que c'était des escrocs, c'est bizarre ça, j'ai envie de dire, hein, bah oui, l'argent qu'on a volé aux gens, tu vois, on l'a mis dans, effectivement, la confection d'une blockchain, en plus de technologiquement avancée, alors il y a des qui vont dire, ouais, mais il y a des tronches, ils n'ont jamais réussi à en faire une, comment vous, vous n'êtes pas capable de mettre un micro, comment est-ce que vous allez pouvoir faire une blockchain, c'est fait mon gars, parce qu'on a bénéficié d'appui important dans le domaine de la blockchain, et qu'on n'a pas, malheureusement, d'ingénieur du son dans l'équipe, donc on ne sait pas foutre un micro, c'est vrai, jusqu'à présent, mais, mais par contre, oui, on a su faire une blockchain avancée, parce que, encore une fois, on a bénéficié de, Karine vous dira de qui, mais on a eu un petit génie de Suisse, qui nous a donné des avancées technologiques, qui nous ont fait gagner énormément de temps, et qui, en plus, nous ont permis de faire une blockchain assez révolutionnaire, voilà. Donc, vous allez pouvoir vérifier tout ça, hein, alors là, déjà, tous ceux qu'on dit, ils n'auront jamais de blockchain, vous n'aurez plus qu'à fermer vos gueules, tous ceux qu'on dit, de toute façon, ils ne réussiront pas l'ICO, déjà, je ne comprends pas que vous ouvriez encore vos gueules, ça, ça fait partie des choses, encore, vous n'avez vraiment aucune dignité, quoi, je veux dire, au moins, reconnaissez que vous avez fait une erreur, reconnaissez-le, ce n'est pas grave, vaut mieux, avant le procès, vaut mieux, je vous le dis, vaut mieux reconnaître, dire, merde, on s'est trompé, on s'excuse, pardon, c'est mieux que de prendre un procès sur la gueule, parce que vous allez en prendre. Et puis, ceux qu'on dit, de toute façon, ils ne seront jamais listés, on est listés, le 17 novembre, dans une semaine, sur une des plus grandes plateformes mondiales. Alors, il y en a qui disent, Idax, ce n'est pas une vraie plateforme, c'est une plateforme bidon. Pareil, là aussi, dans ces cas-là, ferme ta gueule, si tu ne sais pas de quoi tu parles, ta gueule, voilà, change de métier, va parler des bisounours, fait une chaîne pour expliquer comment on fait un Rubik's Cube, et encore, je pense que tu n'as pas le niveau, mais il ne vient pas parler de crypto-monnaie. Voilà, ferme-la, d'accord ? Mais physiquement, comme dirait Diodo, voilà. Donc, rassurez-vous, tous ceux qui ont déjà acheté, le Zincoin va s'envoler. Alors, le 17 novembre, est-ce qu'il va s'envoler le jour même ? Non, vous doutez bien qu'il faut quand même un certain temps, il faut qu'il y ait des passages de commandes, des passages d'achats, pour que ça suive son cours. N'oubliez pas qu'un actif, de toute façon, a toujours une évolution en courbe, comme ça, et que c'est une courbe, de toute façon, qui est à 100 ventes. Alors, ça va monter, ça va redescendre, parce qu'il y a des gens qui vont vendre, automatiquement, on ne pourra pas les empêcher. Il y en a qui vont acheter, il y en a qui vont un peu vendre, il y en a qui vont racheter, il y en a qui vont un peu vendre, puis ça va grimper, ça va grimper. Et quand on va être sur Wetio, c'est-à-dire notre blockchain, à partir du mois de, on suppose, avril, au plus... bon, à peu près avril, on va dire, c'est-à-dire que dans 5 mois, à ce moment-là, le Zincoin deviendra une vraie crypto-monnaie adossée sur sa blockchain, et à ce moment-là, elle va prendre une valeur qui va être beaucoup plus importante. Donc, soyez patients, ne vous attendez pas dès le 17 novembre à ce que le Zincoin grimpe tout de suite à 10 dollars, il ne faut pas rêver non plus. Restons les pieds sur terre. En plus, bon, effectivement, on ne peut jamais savoir s'il y a des gens qui vont vendre en masse tout de suite, parce que ça, effectivement, ça pourrait empêcher le cours d'usine de s'envoler aussi. On ne peut pas savoir, on ne peut pas gérer ça. Ce sont des paramètres qu'on ne peut pas gérer et qu'on ne peut pas promettre. On ne peut pas vous promettre « Ah oui, ne vous inquiétez pas, ça va grimper ». Ah non, on ne sait pas. En fait, on compte sur vous, tous ceux qui ont déjà acheté. On compte sur vous. Maintenant, le 17 novembre, il y a peut-être des gens qui vont acheter aussi en masse, parce que je sais que les Asiatiques, aujourd'hui, sont extrêmement curieux. Ils aiment investir sur des choses qui sont innovantes. Les Chinois, les Japonais, vous avez peut-être regardé le live de Karim, vous avez vu. Ils sont demandeurs, ils veulent investir dans le Zincoin. Ils se disent « Attends, l'Afrique, ça nous intéresse, ça, ça a l'air bien ». Quand la blockchain va être faite et qu'ils vont voir, effectivement, qu'on est une blockchain révolutionnaire, ils vont investir. Sachez-le, les Asiatiques vont investir. La Turquie sort sa crypto-monnaie. Bon, je ne vous en dis pas plus, mais à suivre. On verra bien ce qui va se passer. Est-ce que la Turquie va soutenir le Zincoin, peut-être, aller savoir un jour, et puis faire un pont entre... Voilà, dès qu'ils vont avoir entre les mains... En fait, toutes les informations qui démontrent qu'on a été extrêmement sérieux et qu'on a fait un projet très sérieux, qui est solide, qui est soutenu ici. On a été reçu en haut lieu ici. Voilà. Pour ceux qui disent qu'on va finir en prison, sachez que non. On a été soutenu, reçu en haut lieu. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus, je ne peux pas vous donner de nom. On est reçu en haut lieu. Bien entendu, on est surveillé, bien sûr. Et vous savez, au Maroc, je vais vous dire, si on avait fait quelque chose d'illégal depuis le mois de février, c'est-à-dire la première fois où j'en ai parlé, on m'aurait tout de suite dit d'arrêter. Sous peine, évidemment, d'aller en taule. Voilà. Le fait que j'ai pu continuer à en parler et qu'on a pu continuer à développer le projet, c'est qu'on est protégé et qu'on est couvert en haut lieu. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est une évidence. Vous ne connaissez pas le Maroc. Le Maroc, tu ne peux pas faire deux jours un truc illégal. Tu es immédiatement surveillé. Tu es immédiatement arrêté. C'est ça. C'est un pays extrêmement... Pas fliqué, mais c'est un pays où il y a des services d'enseignements qui sont extrêmement efficaces. On n'est pas en France. Voilà. Donc, sachez que si on a pu développer ce projet jusqu'à sa mise sur les marchés le 17 novembre, c'est qu'on est couvert. C'est qu'ils regardent ce qu'on fait et que, pour l'instant, ils approuvent. Donc, il faut comprendre ça. Voilà. Donc, de toute façon, de tout tard, même si, pour l'instant, effectivement, les pays du Maghreb rushing encore, pour l'instant, à part les crypto-monnaies, ils sont un peu encore fébriles sur cette question et méfiants et c'est normal. La Turquie, elle, se lance. La Chine se lance. Bien entendu, la France se lance. Tous les pays se lancent. Je ne parle pas des États-Unis. Le Japon se lance. L'Asie, voilà. Ça y est, c'est parti. Et donc, l'Afrique aussi. Vous le savez, puisqu'il existe déjà le fric à cogne. Il existe déjà des tokens qui ne sont pas des cryptos, mais des tokens, comme le Zincoin. Le Zincoin est aussi un token pour le moment. Et il passera crypto-monnaie quand on sera sur la blockchain. Alors, tout le monde nous a dit, de toute façon, vous n'aurez jamais de blockchain. Vous ne serez jamais une crypto. Voilà. Donc, prends-le dans ton cul, déjà, celui-là, parce que dans deux jours, tu vas déjà pouvoir commencer à fermer ta gueule. Mais ferme-la. Voilà. Donc, alors, pourquoi j'ai mis ce t-shirt ? Parce que les produits dérivés dont vous me demandez depuis un certain temps vont pouvoir être accessible en ligne. Vous allez pouvoir avoir... Il va y avoir des tasses à café, des tasses à thé, des t-shirts, des casquettes, je suppose, et même des pièces, des pièces physiques Zincoin. Alors, ça, Karim vous en parlera mieux que moi parce que je ne sais pas exactement en quelle matière sera faite cette pièce. Peut-être de l'argent, peut-être de l'or. Allez-y savoir. Il y aura... Voilà. Il va y avoir des produits dérivés qui vont sortir. Sachez qu'il va y avoir une fière aux Zincoins mondiales. Il faut que vous compreniez bien qu'on a quand même... On est en train d'écrire de l'histoire. Pour ceux qui disent « Mais vous êtes givrés, vous êtes des mythos, vous êtes des gros escrocs. » Un escroc... On est des gros escrocs qui avons fait exactement ce qu'on a promis de faire jusqu'à présent, qui avons tenu toutes nos promesses. On n'a absolument pas... Il n'y a pas une personne qui s'est plainte d'avoir payé et de ne pas avoir reçu ses Zincoins. Tout le monde a reçu ses Zincoins. Il n'y a pas une personne qui a demandé à être remboursée et qui ne l'a pas été. Bon, il y en a trois. Ça va. Je veux dire, on a... Tous les gens qui ont investi dans cette affaire sont des gens consentants. On n'a volé de l'argent à personne. Les gens veulent investir dans cette affaire parce qu'ils le sentent. Et ça ne s'explique pas. D'accord ? Maintenant, tous ceux qui nous traitent d'escrocs sont des gens qui sont des crétins, qui ne feront jamais rien de leur vie à part critiquer parce qu'eux-mêmes ont la trouille. Ils n'ont jamais investi dans rien. Et ils n'investiront jamais dans rien. Ils resteront aux Réunis jusqu'à la fin de leur jour ou à RSA. Et c'est tout ce qu'ils savent faire. Voilà. C'est des losers. Donc, vous tous là qui avez investi dans l'ICO et qui avez cru en ce projet, n'ayez pas peur. Vous allez être rassurés. Je vous le dis. Voilà. Alors, donc, on va vous en reparler. On va vous le présenter. Karim vous le présentera. Il va y avoir un événement qui aura lieu normalement mercredi. Mercredi dans trois jours, mercredi 13, un événement qui va commencer à faire parler du Zincoin. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. C'est la deuxième surprise de la semaine prochaine parce que la première surprise, ça va être d'avoir toutes les lignes de code de la blockchain Waitio. Vous allez avoir le livre blanc, accès à tout ça. Voilà. Tout va être enfin révélé. J'espère que ça va museler cette pute au cercle. Mais je n'y crois pas trop. Je pense que ce sont des gens qui sont malades, en fait. Ils sont malades du cœur, déjà. Je vais le démontrer dans quelques minutes. Et ce sont des gens qui sont véritablement, qui ont un problème, un problème psychologique. C'est clair et net. Voilà. Donc, mardi, révélation du livre blanc et de la blockchain avec ces lignes de code. Et mercredi, événement. Événement. Alors, est-ce que ça sera transmis en direct ? Je ne sais pas. Je crois que oui. C'est transmis en direct dans le monde entier. Voilà. Donc, vous allez en savoir plus. Et puis, on va reparler encore de ce qui va arriver derrière jeudi, vendredi, etc. On va refaire un live avec Karim, cette fois avec un micro qui fonctionne. Et puis après, on va attendre, comme vous, le 17 novembre, la mise sur la plateforme IDAX. Alors, vous êtes nombreux à m'écrire. Ouais, je n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je transfère mes incoins de MyEther Wallet sur IDAX. Non, il ne vous a jamais dit ça. Vous gardez vos incoins sur votre wallet de MyEther Wallet. Vous ne touchez pas à ces incoins. Pourquoi vous voulez toucher ? Laissez-les. Si vous les laissez 18 mois, vous aurez 7% d'intérêt, si je puis dire, au bout de 18 mois. Mais moi, je vous conseille de les laisser entre 24 et 36 mois, vos incoins. Ne pas les toucher. C'est un trésor. N'y touchez pas. Maintenant, si vous voulez acheter du Zincoin à partir du 17 novembre sur la plateforme IDAX, vous pouvez vous créer un compte sur la plateforme IDAX. Vous regardez le tuto de la chaîne CryptoTuto, la chaîne de Fabrice que je salue. Et vous regardez comment on fait pour s'inscrire sur la plateforme IDAX. Voilà, vous donnez tout ce qu'il faut. Et bah oui, il faut donner ses identifiants. Il ne faut montrer pas de blanche quand on va sur une plateforme comme ça, qui est très sécurisée, qui n'ont pas du tout une plateforme bidon, comme certains le disent. Et vous pourrez acheter du Zincoin à partir du 17 novembre. À ce moment-là, vous pouvez effectivement créer votre compte sur IDAX et avoir des Zincoin sur votre compte IDAX, c'est-à-dire sur votre wallet IDAX. Il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez aussi les transférer, votre wallet IDAX, à votre wallet Mageter Wallet. N'oubliez pas que vous pouvez ouvrir beaucoup de portefeuilles. Portefeuille Wallet, c'est un wallet un portefeuille. Vous pouvez ouvrir des wallets sur toutes les plateformes. Je ne vois pas du tout. Voilà. Donc, à partir du 17 novembre, vous pouvez acheter avec votre carte de crédit directement sur la plateforme. Et surtout, non, ce n'est plus la peine de me demander d'acheter. Il y en a qui me disent, je n'ai pas de carte de crédit, tu peux me prendre 500 euros de Zincoin, Jim ? Non, je ne peux pas faire ça. Impossible. Impossible. Je n'achète pas pour les gens. Je n'ai jamais fait ça. D'abord, je n'ai jamais pris votre argent directement sur moi. C'est toujours passé en dehors de moi. Voilà. Donc, comprenez bien. Alors, maintenant, je vais répondre un petit peu à la putosphère. De manière gentille, puis de moins en moins gentille. Vous avez vu qu'on a eu affaire à du lourd quand même. On a eu commandant au benace. Ah, là, c'est du lourd. Là, on est dans du très lourd. Comme ce bon visage... Attendez, je me suis trompé de photo. Comme ce visage nous indique, ce bon visage. Vraiment, on voit que le mec, il s'est réveillé il n'y a pas longtemps et on voit qu'il a réfléchi dans sa vie. Ça se voit à ses yeux. Ah oui, dieu d'eau et l'arnaque Zincoin. Ah oui, oui. Alors, d'après lui, le cours va s'effondrer à zéro du Zincoin. On n'a jamais vu ça. Dans le cours de la crypto, on a une crypto qui s'effondre à zéro. Je crois que ça n'est jamais existé. Mais c'est possible que ce soit que ça existait, mais... Une crypto sur sa blockchain qui finisse à zéro, on voit que le mec, il est super renseigné. Alors, c'est une arnaque. Lui, pour lui, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que ce n'est même pas une question. Il n'est même pas venu nous voir ni nous poser des questions. Lui, c'est une arnaque et ça va se casser la gueule parce que dieu d'eau... Dieu d'eau est un super mec, qui est un mec super. C'est lui qui le dit. C'est un super mec. Alors, par contre, sur le Zincoin, c'est un arnaqueur. Ah, merde, alors. Ah, c'est con, ça. Bah, alors, dieu d'eau, merde. C'est toi qui m'a... C'est toi qui m'a induit en erreur, dieu d'eau. Oh, ça, alors. Chier, ça. Connard. Bref. Alors, évidemment, quand on écoute des mecs comme ça, qui ont des vidéos qui sont super bien faites, avec une belle caméra, belle prise de vue, bon moyen, bon micro, les gens se disent, waouh, attends, c'est le commandant au bonnasse quand même. Attends, ça a l'air sérieux, dis donc. Si lui, il dit que le Zincoin, c'est un scam et que c'est une esprèquerie qu'on va tout perdre, c'est sûrement vrai. Oui, parce qu'il y en a qui ont peur. Ben oui, je sais que vous avez peur. Il y en a parmi vous qui ont peur, qui se posent des questions, qui disent, est-ce qu'on s'est fait avoir, pas avoir. Ah, merde. Et puis il y en a qui ont mis 50 euros, ils ont peur d'être ruminés. J'ai mis 50 euros, chéri. Oh, merde, on va tout perdre. Ah ben, c'est le commandant au bonnasse qui l'a dit. Comment on va faire, chéri, pour acheter le Jardita ? Excusez-moi, je me moque pas de vous. Les gens ont remis 50 euros. Je sais qu'ils n'ont pas pu mettre plus. Je sais très bien que si vous perdez 50 euros, vous n'allez pas être ruinés non plus. Mais vous n'allez pas perdre 50 euros. Rassurez-vous. Encore une fois, laissez vos Zincoin 24 mois et on en reparle. D'accord ? Voilà. Le 17 novembre, encore une fois, n'attendez pas à ce jour comme l'arrivée du Messie. Le 17 novembre, on est mis sur la plateforme et on verra ce qui va se passer dans les semaines qui vont suivre. N'attendez pas, encore une fois, une explosion de 17 novembre. Alors, je n'ai pas envie d'en parler plus de ce commandant au bonnasse parce que c'est vraiment une truffe. Je crois que le mot est vraiment faible. C'est une truffe qui, en plus, a fait une vidéo d'une diffamatoire en traitant Karim d'escroc, jugée, dit-il, pour escroquerie, multirécidiviste. La diffamation, le procès qui va se prendre sur la gueule, il ne sait pas encore. Parce que Karim n'a jamais été jugée pour escroquerie. Karim a fait une banqueroute, a fait une faillite. Il n'a escroqué personne. Il n'a pas pu payer le fisc français parce que le passif était lourd et qu'il y avait 800 000 euros de passif et qu'il n'a pas pu payer le fisc. Voilà, l'URSSAF. Mais il a payé tous ses employés, tous ses créances qu'il y a. Il n'a escroqué personne. Il n'a jamais été condamné d'y juger pour escroquerie. Jamais. Le mec dit, le commandant au bonnasse dans sa vidéo, multirécidiviste, escro, machin. Eh, ça s'appelle une diffamation et tu vas prendre, tu vas prendre cher. Sans compter de ce que, parce que derrière, il dit, comme le cours du Zincone va s'écrouler à zéro après le 17 novembre, donc il vous incite à vendre. Alors, il en a entendu. Ça, c'est le nouveau discours de la putosphère. Parce que comme ils ne savent plus quoi faire pour démontrer que ce sont des connards, eux-mêmes, ils essaient de vous dire, surtout vendez, vendez, parce que là, vous allez tout perdre. C'est ça, c'est la putosphère. Donc, ce mec tapine pour qui ? Pour les maîtres de la putosphère. C'est une évidence. Donc, quand le mec se dit défenseur des droits, défenseur de diodo, machin, et que derrière, il nous sort des conneries comme ça, c'est que c'est un mec qui tapine. Tapine, voilà, c'est tout, ne cherchez pas. C'est un mec qui tapine, encore une fois, pour vous savez qui. C'est une merde. C'est tout. Et en plus, qu'il pourrait prendre un procès aussi pour incitation déloyale, commerciale déloyale. Parce qu'inciter les gens à vendre, alors qu'il ne faut surtout pas le faire, en leur faisant peur, en balançant des informations mensongères, ça, 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 on va s'en trouver au tribunal, mon coco, mon petit commandant. A bientôt. Alors, il y a une autre chaîne. Oh, je suis sympa d'en parler parce que vraiment, bon, la chaîne Avenir du Monde. Allez. Il n'est pas méchant, mais il fait des questions-réponses dans ses vidéos. C'est-à-dire qu'il dit que c'est une escroquerie, que c'est une arnaque. On n'est pas tombé sur des originaux. Que le 17 novembre, il ne va rien se passer parce que la plateforme IDAX est une plateforme d'escroquerie. Oui, le mec, il affirme ça dans sa vidéo. Et il me demande de répondre. Qu'est-ce que tu veux que je réponde ? Tu fais des questions-réponses ? Il n'y a rien à répondre. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Il n'y a rien à répondre. Et il dit que la blockchain, de toute façon, on n'a rien fait, on n'a rien démontré. Attends, Coco. Sois patient. On en reparle dans trois jours. D'accord ? Alors, tous ceux qui m'ont dit, de toute façon, vous êtes des menteurs, vous fuyez le débat. Non, on a fui les débats. Depuis le départ, on a accepté les débats avec tout le monde, y compris des gens dont vous nous avez reproché d'avoir débattu, avec lesquels vous nous avez reproché d'avoir débattu. Je parle de Vulcan, notamment. On y est allé parce qu'il nous a invités et qu'il nous a laissé, effectivement, une fenêtre d'expression qui a été, si je puis dire, correcte. Il nous a laissé un temps de parole, effectivement, et il nous a laissé nous exprimer. Là, vous me dites Crypto Timal, qui a quand même été une des pires ordures avec Salim Lahibi contre le Zincode, il faut quand même le dire. Alors lui, pareil, pour qui tapine-t-il ? Personne ne saura jamais. Mais il tapine. Il tapine quand je vois avec qui les copains, parce que, ne rêvez pas, on fait des recherches pour savoir qui ils sont. Et je sais avec qui ils sont copains. Voilà. Salim Lahibi, tout ça, ça se regroupe, tout ça. Voilà. Donc il faut comprendre que là, il y a une clique. Il y a une belle petite clique de salopards. Et on aura le fin de l'histoire, ne vous inquiétez pas. Alors, Crypto Timal, vous m'avez dit, ouais, ouais, il nous a montré les captures d'écran. C'est vous qui ne venez pas, qui n'avez pas voulu parler avec lui. Très bien. Alors moi, j'ai fait des captures d'écran. Donc voilà. Donc il me dit, oui, je vous propose un, je te propose un débat. Je lui dis, non. J'ai dit, j'ai rien à te dire. J'ai pas à te parler. Moi, je te ferai un procès, moi, directement, si ça ne tenait qu'à moi. Donc, je vais vous dire un petit peu dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est, voilà, donc, voilà en bas. Il me dit, salut, j'espère que tu gardes la pêche. Sympa, Crypto, hein ? Timal, je ne sais pas comment il s'appelle. Je viens de voir votre équipe de Margolin. Ah, déjà beaucoup moins sympa. Il continue de m'insulter à longueur de temps, dit-il. Ah bon ? Tu ne crois pas que c'est un peu normal, dis-moi ? Avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit de mal ? Tiens, les mecs qui ne vous assumez pas, vous n'avez vraiment pas de face, quoi. Mais c'est le cas de le dire, tu n'as vraiment pas de face, Crypto Timal, parce qu'on ne voit pas ton visage. Montre-toi. Karim, moi, Fabrice, on a des couilles, on se montre. Mais toi, tu es qui, toi ? Alors, il me dit, je te laisse 24 heures pour répondre. Si tu es malin, on se situe malin. On se fait un live quand tu veux sur ta chaîne ou la mienne, peu importe. Je te laisse 24 heures pour répondre. Ensuite, je publie ce mail sur les réseaux. Mais tu te les fous dans ton cul, tes menaces, mon gars. Je n'ai pas à te parler. D'accord ? Je te parlerai quand on sera au tribunal. Et je te mettrai d'autant quand tu veux, à partir du moment où tu montreras ton visage, comme nous. Voilà, vous pouvez voir la capture d'écran. Répond. Et il me répond, pourquoi as-tu besoin de montrer ta face pour débiter la bonne parole, Jim ? Tu as besoin d'être un gourou ? Mauvaise réponse, Crypto Timal. On te demande de montrer ton visage. On vient parler avec toi. Il quand montre son visage. Tous ceux avec qui on a parlé de montrer leur visage. Toi, tu te caches comme une merde que tu es. Et tu es une merde, je te le dis. Alors, voilà, donc, Karim, je lui dis, voilà, Karim m'a dit au téléphone qu'il a accepté un live avec toi si tu montres ta trogne. Fin de la discussion. Maintenant, retourne jouer dans ta cour. Fantomasse, je lui ai écrit. Gentiment. Voilà, donc, il dit, bon, très bien, vous êtes des gens malhonnêtes. Je vais, je vais. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, et votre nouveau site, il ne devait pas sortir aujourd'hui. Ah, il a gagné. Deux endages mentaux, le mec. Donc, ça, c'est terminé comme ça. J'imagine que tu n'es pas motivé ou que ça t'effraie de venir parler avec moi. Je comprends. Donc, je ferme le canal. Il m'écrit. Tu lui dis, ce n'est pas avec moi que tu dois parler. Karim t'a proposé un débat. Tu refuses. Tu ne veux pas montrer ton visage. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas trader. Je n'ai pas à parler avec toi. Puisque tu es un expert, tu n'as pas parlé avec moi. D'accord ? Il me dit, je te propose une discussion entre deux adultes. Mais je n'ai pas à te parler. Tu n'es pas un adulte. Quand tu seras adulte, on parlera entre adultes. Pour l'instant, tu es un gamin. Voilà. Donc, je lui ai encore écrit. J'ai transmis ta demande à Karim. Il a répondu oui, à visage découvert. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Et il répond, je comprends que vous vous débinez. Voilà. Ça, c'est cryptotimal. Voyez ? C'est tout. Alors, cryptotimal, arrête de raconter les conneries. T'es une merde, une fiotte et tu ne vaux pas la peine qu'on s'intéresse à ta pomme. Maintenant, Radio Brainfuck, mon grand ami. Alors, il n'est pas content, Radio Brainfuck. Il a fait une vidéo d'1h57 sur ma gueule. 1h57. Alors, il décrypte tout ce que je dis dans toutes mes vidéos. Il faut quand même ne rien d'autre avoir à faire de ses journées ni de sa vie. Quand je vous dis que ces mecs-là sont au RSA, qu'ils n'ont rien d'autre à faire parce qu'ils n'ont pas de boulot, en fait. Ils ont un ordinateur. Je ne sais pas comment ils ont réussi à l'avoir. Et ils décryptent toutes mes paroles, tout ce que je dis, au mot près. Alors, il n'est pas content parce que dans le dernier live, il est venu et je l'ai dégagé en traitant de piste de pute. Ben oui. Normal. En fait, ce n'est pas très sympa, c'est vrai. Ce n'est pas très sympa pour les putes. Ben oui. Prostitué est un métier que je respecte. Il faut le savoir. C'est un métier d'utilité publique. Et puis, c'est un métier qui n'est pas facile. Donc, ce n'est pas sympa. Ce n'est pas sympa pour les putes d'avoir traité Radio Brain Foam de fils de pute. Non. En fait, vous n'avez pas de parents. En fait, vous n'êtes même pas sortis d'un chou-fleur. Vous êtes sortis d'une bouse. Toi, avec ton équipe, elle a deux bras cassés. Vous êtes sortis de quoi ? On ne sait pas. Je veux dire, même Tarzan a plus d'éducation que vous. Tarzan, ses parents adoptifs, c'est des singes et il les respecte. Pour vous dire. Vous, vous ne respectez pas. Vous ne respectez même pas un être humain. Vous n'êtes rien. C'est pour vous dire où est-ce que vous en êtes rendu. Il faut quand même le savoir. Normal. Quand on fait une vidéo à charge d'1h57 sur ma gueule, comme le faisait le Monster, tu te doutes bien que je ne vais pas être hyper complaisant avec toi. Alors, juste un petit florilège. Alors, un florilège de tous les salopards qui commandent sur la chaîne Radio Brain Foam. Ah ben, je te fais un petit peu de pub. C'est normal, Radio Brain Foam. Tu fais 1h57 sur moi. C'est normal que je parle de toi. Alors, je vais vous lire quelques commentaires. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Voilà. Alors, Georges Ndia. Alors, lui, c'est gros, gros salopard. Grosse merde que j'ai virée il y a longtemps. Alors, donc, j'ai même pas envie de le dire. Alors, il écrit. Jim, est-il islamophobe ? Évidemment. Il suffit de voir ses dernières vidéos. Jim, est-il raciste ? Bien sûr. Que savons-nous de la sexualité de Jim ? Bah, que son ex-femme l'a quitté et qu'il a fait une grosse dépression et qu'il a pris des tas d'antidépresseurs. Et depuis, il a dit que les femmes occidentales étaient des moins que rien et il s'est importé une petite Philippine à la place. Et enfin, depuis sa vidéo d'hier, on sait qu'il n'est pas contre les relations avec les hommes. Et nous posons une question sans y répondre. Quand est-ce que Jim fera un live avec moi sur le sujet du diabète ? Je suis sûr. Je sais que ça va faire de faire des rêves avec toi, mon gars. Que ça va faire ? Surtout au sujet du diabète. Alors, j'ai importé une Philippine, d'accord ? C'est con parce qu'elle n'est pas en tenue, mais j'aurais bien aimé qu'elle te le dise en face que t'es un connard. Dans sa langue. Parce que ma femme, je l'ai rencontrée au Maroc. Elle travaillait dans l'endroit où je travaillais et on s'est rencontrés donc dans notre lieu de travail. Connard. Mais en plus, je ne sais même pas pourquoi je te réponds en fait. Alors, paranormal burnex. Ça, c'est des gens que j'ai dégagés. Ça, c'est des trolls. Jim raconte des conneries aux gens en mode gourou. C'est d'ailleurs son projet de monter un centre d'accueil en soins et méditation. Il rêve de se balader au milieu de ces riches patients qui viendront le voir à Marrakech des quatre coins de la planète. Connard. Après, alors après, il y a du lourd. Ouh là là, après il y a encore du lourd. Je vais vous dire. Je ne peux même pas prier des trucs. Je ne vais même pas vous les lire tellement c'est de la débilité, mais c'est grave. Alors, paranormal qui répond à Georges, qui lui dit, tu as tout bon, ce sont des racistes, antisémites et escrocs. Ah tiens, on est des antisémites maintenant, c'est nouveau. D'accord. Bien. Enfin, tout ça, c'est extraordinaire. Alors, après, on a un mec qui s'appelle Jim l'enfumeur, parce qu'ils n'ont tellement pas de personnalité qu'ils reprennent mon pseudo. Il écrit, Jim, putain, et où en sont les rumeurs sur sa pouffe ? C'est ma femme. On est mariés. Alors, oui, pareil, je suis islamophobe. Alors, si j'étais musulman et que tu venais de traiter ma femme de pouf, sache que je serais en droit de pouvoir te faire un sourire berbère. D'accord. Mais c'est bien, apparemment, ça vous amuse de traiter ma femme de pute, de dire que c'est une prostituée philippaine et que j'ai été chercher là-bas. C'est bien. Mais vraiment, les mecs, pourquoi je dis ça aux gens ? Je sais que les gens, ça les intéresse pas. Il y en a plein qui vont m'écrire. Mais laisse tomber, Jim. Non, mais j'en reçois des dizaines comme ça, par jour. Il faut que vous compreniez que des fois, quand je suis un peu insultant dans mes lives par rapport à certaines personnes ou que je dis des gros mots, il faut que vous compreniez pourquoi. Vous compreniez ce que j'essuie comme saleté. Voilà. Parce que je passe ma vie à essuyer la saleté de ces gens. Alors, essuyez la bouche et les fesses. Parce qu'en fait, ils ont les fesses à la place de la bouche. Alors voilà, Michel K. C'est pas le mec qui achète des femmes aux Philippines et qui les loue pour faire des cures dans des refuges pour animaux dissidents. Alors, la déconneurte péter le fillon. Ça, c'est son pseudo. Un enfant de Jim, peut-être serait-il fait par son ami Karim. Alors, j'ai Sergio Garcia qui m'a aussi écrit Karim, baiser ma femme. Sergio Garcia, c'est la pire des crevures qu'il y a sur Facebook. On est à peu près une quinzaine de hackers à essayer de localiser parce qu'ils se plantent. Mais on va le localiser. Il faut qu'il sache que ces jours sont comptés, le petit Sergio Garcia. Quand je dis ces jours sont comptés, c'est qu'on va le choper. On va le choper et il va y avoir un certain nombre de procès assez conséquent. Tout ça, toutes ces petites merdes-là vont morfler, croyez-moi. Donc, c'est tout. C'est des merdes. Alors, je vais arrêter là parce que c'est toutes les merdes. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Enfin bref, j'arrête là parce que c'est... Voilà, il faut que vous compreniez quand même pourquoi parfois je m'énerve, pourquoi je perds mon sang-froid parfois. Ben oui, quand on traite ma femme de pute à répétition, si vous voulez. Ouais. Il fut un temps... J'aurais tué avec délectation pour ça, quand j'étais un templier. Eh oui. C'était... Il y avait de la vieille bonne époque, j'ai envie de dire. Vous avez de la chance que je suis passé à autre chose, mais... On a quand même un petit Roland de... Non, on y gonne, vous voyez. Allez. Gourmand. Je vous ai encore donné matière à faire au moins deux ou trois vidéos de deux heures, là. Voilà. Donc, voyez. Bon. Vous êtes investisseurs Zincoin. Ne vous emmerdez pas avec ces histoires. Voyez, nous, ce qu'on a essuyé depuis des mois et des mois, on a essuyé ça. On a essuyé ça à plus grosse échelle aussi, puisqu'ils ont réussi à montrer des photos, même des vidéos privées. Ils ont réussi à faire ça. Donc, il faut savoir, ces gens-là, il faut qu'ils sachent quand même que je les emmerde. Et que, bien entendu, moi, je crois à la justice divine. Donc, ces gens-là vont être muselés, ridiculisés. Et puis, ils seront traînés devant les tribunaux, il faut comprendre. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était magnifique comme vidéo. Donc, ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est superbe. Oh, c'est superbe ! On se retrouve ce soir en live. Oui, car ce soir, je suis en live. Dimanche, j'ai la pêche. Regardez, je suis en plateforme. Magnifique, non ? 52 ans, bientôt 53. Non ? Bon, je rigole. Allez. Bon, ben, ce soir, on va dire 20h30, 21h ce soir. D'accord ? A tout à l'heure. Salut les plus tôt de se faire. A bientôt. Pour contacter Jim Leveilleur, envoyez votre email à jimleveilleur.com Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. A bientôt.